Je suis ravi pour ouvrir cette émission d'accueillir l'équipe d'un film qui est en compétition, Lola vers la mer, son réalisateur Laurent Micheli et son interprète Mia Bollars. Je ne sais pas si on prononce comme ça. Non, c'est Bollars. Bollars, pardon, pardon. C'est les noms belges, c'est pas grave. Voilà, voilà, pardon, je commence mal. C'est un film formidable qui sera en compétition sur l'histoire d'une jeune fille transgenre de 18 ans qui apprend qu'elle va pouvoir se faire opérer au moment où sa mère décède. Et elle retrouve son père qu'elle n'a pas vu depuis deux ans. Et le destin va faire qu'ils vont être obligés de faire un bout de chemin, même un long chemin ensemble. Et ils vont apprendre à se redécouvrir et à se connaître, sans doute, et peut-être même à s'aimer. C'est vraiment un film formidable avec un sens du cinéma incroyable. C'est votre deuxième film. Quel a été le point de départ de Lola vers la mer ? C'est un double point de départ, comme souvent, je crois. À la fois un besoin intime de parler de la famille, de parler du rapport au père, de retourner dans mes souvenirs à moi d'adolescent et d'en découdre une bonne fois pour toutes, de jeter ça dans un film. Et puis aussi une envie, un besoin plus politique, qui est de parler de la transidentité, des minorités de manière plus générale, mais à travers l'histoire la plus universelle possible, donc celle d'une famille. Et comment vous avez choisi Mia ? C'est-à-dire que vous avez écrit pour elle ou vous avez écrit le scénario, après vous avez fait un casting et vous avez rencontré Mia ? Oui, j'ai écrit sans avoir d'actrice en tête. J'ai écrit, comme on le fait souvent, un scénario pendant plusieurs années. Et puis sur la fin de l'écriture, j'ai voulu passer le casting de ce personnage quand même assez tôt dans le processus de préparation. J'ai commencé les castings un an avant le tournage, je crois, même un an et demi. Parce que je n'étais pas sûr de trouver ce que je cherchais. Parce que pour moi, c'était une absolue nécessité de travailler avec une personne trans pour ce rôle. Il n'y avait pas de plan B, donc il fallait avoir du temps devant soi au cas où. Oui, et puis elle porte vraiment tout le film. Avec le père, mais... Oui, elle est quasi de tous les plans, oui. Oui, et puis elle est vraiment formidable. Mia, quelle a été votre réaction quand vous avez lu le scénario ? Qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui vous a séduit ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire ? Je pense que tout d'abord... Il faut que vous approchez du micro un peu. Excusez-moi. Tout d'abord, quand j'ai lu le scénario, je savais que j'avais été prise pour le rôle. Et j'étais très émue déjà de par cela. Et puis en lisant le scénario, l'histoire était vraiment très belle. Elle m'a vraiment profondément touchée. Elle m'a rapportée à des points similaires à ma propre expérience. Donc c'était d'autant plus important pour moi parce que je me suis retrouvée dans ce personnage beaucoup plus que je n'aurais pu y croire. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans ce personnage ? Je dirais que c'est cette fragilité, mais qu'elle ne montre pas forcément ce qui est quand même... Qu'on peut percevoir de certaines façons, mais elle a une force tout en étant fragile à la fois. Je trouve que c'est très beau. C'est une belle ambiguïté qui est chez elle. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile à accomplir pour vous pendant le tournage ? Je vois un sourire se dessiner sur vos deux visages. Je ne sais pas spontanément, j'aurais dit faire du skate. Parce que le personnage fait du skate et Mia ne faisait pas de skate. Donc il y a eu beaucoup de cours de skate. Je ne sais pas, je dis ça, mais c'est peut-être trop chaud. Ça, c'est plutôt dans la préparation. Sinon, pendant le tournage, c'était les réveils tôt le matin. C'est sûr qu'en fait, 35 jours de tournage, quand on n'a pas l'habitude de ça, c'est une pression assez forte. Et puis ça demande beaucoup d'exigence en termes de présence. Et vous, c'est votre premier long métrage ? Absolument. Et vous avez envie d'être actrice ? Vous vouliez être actrice ? Ou c'est le hasard et le destin qui... Je n'avais aucune espérance artistique, simplement. Et c'est vraiment le hasard qui a fait que je suis tombée sur l'annonce du casting et j'y ai répondu. Et vous y avez répondu pourquoi, justement ? Par curiosité, je m'ennuyais, je pense, ce jour-là. Et j'ai fait ça simplement. C'était un dimanche, je me souviens. Et la directrice de casting m'a répondu dans la foulée. Donc je me suis dit, je me suis laissée prêter au jeu. Et puis j'ai fait un casting, puis un autre, et puis voilà. Et est-ce que, justement, comme vous disiez que le film avait renvoyé à vos propres échos personnels, est-ce que c'était important pour vous, justement, de faire ce film-là, qui raconte cette histoire-là ? Je pense que je n'aurais pas postulé un rôle de casting si ça ne parlait pas d'une personne trans, quoi qu'il en soit. Oui. Oui, ça a quand même été quelque chose qui nous a vachement unis, je trouve, pendant la préparation et le tournage du film. C'est cette nécessité de parler de ce personnage, de le mettre en lumière, de mettre un personnage trans, mais aussi une actrice trans. Donc ce corps-là, ce visage-là, en haut de l'affiche, dans quasi tous les plans. Et bien sûr, c'est un peu angoissant. Et pour elle et pour moi, de mettre dans un premier rôle quelqu'un qui n'a jamais fait ça. Mais en même temps, c'était d'une absolue nécessité. Et c'est ce qui nous a tenu beaucoup quand on avait peur, parce qu'on a, je pense, eu un rapport très, très franc et très fort pendant toute cette expérience. Et c'était notre objectif et notre point à atteindre. Vous avez travaillé comment avec Mia ? Vous avez fait beaucoup de répétitions avant ? Oui, on a beaucoup répété. J'avais à la fois besoin de l'emmener vers le personnage, de l'emmener vers le cinéma aussi. L'habituer à avoir quelqu'un qui la regarde, c'était déjà tout un travail. Oui, c'était vraiment par étapes. On a travaillé pendant un an, beaucoup en tête-à-tête d'abord, pendant plusieurs mois. Et puis après, on a ouvert un peu plus. Mais oui, il fallait trouver le corps du personnage, il fallait l'éloigner d'elle. C'est de la fiction, quoi ? C'est la création d'un personnage, ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. Réussir à aller vers ses émotions aussi, à les livrer. Pour moi, ce qui était très important dans cette direction d'acteur, c'était la confiance. Il fallait qu'elle ait une confiance absolue en moi pour pouvoir me donner ce dont j'avais besoin. même si ça paraissait casse-gueule, qu'elle sache que j'allais toujours être là pour la rattraper. Et ça, en fait, ça ne s'invente pas en deux jours. En deux jours, bien sûr. Ça prend du temps, mais c'était assez passionnant comme travail. Non, mais j'imagine, oui. Et le père est joué par Benoît Magimel, qui est un acteur dont moi, je suis très fan, mais pas que moi. Non. Et dont on sait à la fois l'intensité, le pouvoir d'émotion qu'il a, tout ça. Et je trouve qu'il est extraordinaire dans le film. Qu'est-ce qui vous a fait penser à lui ? J'avais besoin pour ce personnage, pour ce rôle d'un acteur qui puisse à la fois transporter avec lui une masculinité très forte, de la testostérone. Et à la fois une grande, grande sensibilité, parce que c'est ce qu'est le personnage. C'est une grande carapace avec un gros cœur maladroit à l'intérieur. Je pense que Benoît était parfait pour ça. Et effectivement, il le fait très bien. Il y a une déconstruction qui s'opère dans le film pour ce personnage. Et il me fallait quelqu'un comme lui pour réussir à amener toute cette facette et la complexité de ce personnage. Vous êtes souvent très, très proche de son visage. Oui. Et ce qu'on lit sur son visage est absolument incroyable. Oui. En fait, déjà, oui, j'avais envie de faire un film, un portrait de personnage. J'avais envie d'être près d'eux. On est en quatre tiers, donc on réduit le champ de vision du spectateur pour être face à ces personnages, ces deux visages, le personnage de Lola et le personnage de Philippe, avec une obligation presque de les regarder. Et oui, Benoît, il a aujourd'hui quelque chose qu'il transporte avec lui, une vie. Et ça transparaît à l'écran. C'est très fort. Quelle a été sa réaction quand vous lui avez proposé le film ? Ça a été assez facile, plus que ce que je pensais. On s'est rencontrés et il m'a dit tout de suite, en fait, je te le dis, j'aime ton film, je vais le faire. Donc, tu n'as pas besoin d'essayer de me convaincre. On peut parler de ce que tu veux. Voilà, on a parlé de plein de choses, de la famille, beaucoup de notre famille respective, de notre rapport à tout ça. Et c'était une discussion sur les thématiques du film. Voilà, c'est assez intéressant. Mia, comment vous définiriez Benoît, Magimel, comme partenaire ? Je ne sais pas. C'était agréable de travailler avec lui ? C'était très agréable. Ou vous aviez les rapports avec lui sur le tournage que vous avez dans le film ? Non, je pense que l'entente était plutôt bonne. Maintenant, 36 jours de tournage en tête à tête avec une personne, il y a forcément des hauts et des bas. Mais je pense qu'on avait notre objectif et on s'y est tenu et c'est le principal. C'est quelqu'un qui est généreux, qui avait envie d'accompagner. Je l'ai aussi choisi pour ça parce que dans la tête haute, par exemple, à travers ces personnages, je voyais aussi la générosité de l'acteur envers un jeune acteur, ce qui me rassurait. Donc je l'ai trouvé être un bon partenaire. Après, ils ont des relations compliquées à jouer et forcément, parfois, ça déborde. Mais c'est normal, c'est le cinéma. On parlait du sujet lui-même qui pourrait être un sujet de société. Et vous le traitez de manière extrêmement cinématographique. Il n'est pas question de faire une sorte de docu-vérité qu'on monte. Il y a un sens des images, des cadres, de la composition des images et avec des effets même très cinématographiques et romanesques. La scène de l'orage sur l'air d'Opéra, par exemple. Tout d'un coup, on est dans Autant N'emporte-le-Vent presque. Oui, oui, en fait, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup en tant que spectateur et en tant que cinéaste aussi. J'avais envie d'un film réaliste, mais avec des envolées plus poétiques. J'aime quand le réel se décale d'un petit pas sur le côté. Je trouve que ça donne de l'air et de l'espace pour réfléchir et recevoir les histoires différemment. Et oui, j'ai fait un travail documenté très, très poussé sur ce film parce qu'il était hors de question de parler de la transidentité d'une façon maladroite. Donc, ça a été très, très important pour moi. Vous avez beaucoup parlé avec Mia de sa propre expérience ? Oui, quand je l'ai rencontré, évidemment qu'on a parlé de ça. Mais en amont, j'ai rencontré des personnes trans, des parents d'enfants trans. J'ai été accompagné. J'ai eu des regards de personnes concernées, donc de personnes trans, tout au long de la fabrication de ce film, jusqu'à la dernière version de montage, c'est extrêmement important pour moi que ce film fasse du bien malgré sa violence et qu'il soit reçu par les personnes concernées comme un cadeau et non pas comme un fardeau supplémentaire à porter parce qu'il y en a déjà suffisamment, je crois. Bien sûr, mais je crois que là-dessus, vous avez réussi votre objectif. Est-ce que vous attendez quoi du film ? C'est-à-dire justement qu'il suscite des débats, qu'il change un peu les choses ? Oui, j'attends. J'ai essayé de faire, c'était aussi très important, le film, je l'ai dit tout à l'heure, le plus universel possible. Il n'était pas question de prêcher des convaincus avec ce film. L'idée était d'ouvrir cette histoire à un public le plus grand possible, des gens qui n'ont pas l'habitude d'entendre ces histoires. Donc j'ai très envie, j'espère sincèrement que le film va rencontrer ce public-là. C'est ce que j'espère, oui, que ça crée débat, oui, bien sûr. Il est temps qu'on parle des minorités d'une façon honnête et horizontale, avec un regard horizontal. J'espère que les gens vont être touchés par cette histoire comme ils le seraient par n'importe quelle histoire. Le fait d'être en compétition au Festival d'Angoulême, c'est important pour vous ? C'est très important, oui. C'est un festival que je découvre avec beaucoup de joie. Il y a un vrai public ici, ce qui est très agréable. On a vraiment l'impression de pouvoir prendre la température. C'est une visibilité géniale qu'on nous offre. J'espère que ça va augurer de belles choses pour la suite. Bien sûr, on a besoin de soutien, on a besoin de visibilité. Donc on est ravis d'être ici. C'est un film qui a été difficile à monter financièrement ou pas plus que les autres ? Non, ça a été un peu plus difficile sur la fin parce que Girl est passée par là et que ça a fragilisé un petit peu les gens dans leur certitude. Ce que je peux entendre et en même temps, les films sont très, très différents. On n'a rien à voir. C'est des films... Puis le regard n'est pas le même, le parcours n'est pas le même. Non, c'est des films qui se complètent plutôt que des films qui s'annulent. Voilà, Girl a ouvert une porte. Continuons à raconter ces histoires-là de plus en plus avec des regards neufs à chaque fois et c'est important. C'est vous qui parlez de Girl et du coup ça m'évoque Girl. Ce qui est intéressant, c'est que dans Girl, le père était extrêmement bienveillant, attentif, tout ça. Alors que là, c'est l'inverse et que du coup, ça crée d'autres types de rapports et justement, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Je crois qu'il y a autant de transidentité qui existe que de personnes trans. Donc, c'est important de montrer différentes facettes de cette réalité. Et puis aussi quand même de rappeler que les personnes trans, quand elles sont bien accompagnées, bien entourées par leur famille et puis plus largement l'entourage général, vont bien. C'est important de le rappeler qu'il y a une responsabilité de la société de manière plus générale et puis plus précisément de la famille. C'est vraiment important d'accompagner les gens, les personnes trans de la bonne façon. Je vous vois dire oui de la tête. Vous êtes d'accord avec ? Absolument. Moi, personnellement, ma famille personnelle, il y a eu des personnes qui l'ont très bien pris et d'autres personnes qui ont vraiment mal pris l'annonce de ma transidentité. Même si sur le tard, j'ai envie de dire, tout le monde a accepté qui je suis. Si je n'avais pas eu un soutien bienveillant de personnes proches, d'amis ou de ma propre famille, je pense que je n'aurais rien réussi. Je m'en sortirais beaucoup moins bien que je ne le suis maintenant. Quelle a été l'étape la plus difficile ? C'est le fait de l'annoncer ? C'est le fait de vous-même l'accepter ? Je pense que c'est d'abord de l'accepter soi-même. Et tout au long de sa transidentité, de sa transition, il n'y a pas un but à une transidentité. Il n'y a pas un but à une transition. Je pense que l'important, c'est de trouver son point de confort et c'est d'aller vers ça et de le faire en se sentant bien. Et si on se sent accompagné vers ce quoi on veut aller, c'est le principal et tout ne peut que bien se passer. Bien. Écoutez, merci beaucoup d'être venu. Bonne chance à Lola Vers la Mer, que je recommande vraiment à tous les festivaliers, à tous les habitants d'Angoulême. Allez le voir, c'est un des très, très beaux films de la compétition. Et c'est du vrai cinéma avec des acteurs incroyables. Incroyable. Voilà. Et on va se quitter sur une chanson du film qui est magnifique, une chanson d'Anthony and the Jonsons, Bird Girl. Tout à fait Bird Girl, maintenant qui s'appelle Anony, parce qu'elle a transitionné aussi. Elle a transitionné aussi et la chanson est formidable aussi, comme le film. Merci à vous deux. Merci à vous.